Nous avons atteint un chiffre record pour le Main Event de 126 joueurs, ce qui n'est pas négligeable vu la période des tournois qui se déroulent à Las Vegas. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir peut-être une cinquantaine de joueurs de plus, donc on aurait peut-être eu un Main Event aux alentours de 200 joueurs. Il faut s'en qualifier pour le Main Event dans les satellites, ce qui a permis à des joueurs qui ont un budget modéré de pouvoir participer à notre Main Event. Je pense que c'était le but. L'ambiance est très bonne ici, les joueurs sont assez satisfaits. S'ils ont un peu de stress, c'est compensé par l'organisation, par la bonne ambiance, par l'ambiance du casino, par l'ambiance de la direction, qui mettent toutes leurs forces à ce que ça se déroule bien. Nous avons voulu aussi faire une première en récompensant 20% des joueurs dans le Main Event. C'est-à-dire que sur 26 joueurs, nous en avons à peu près une trentaine qui vont être récompensés de leurs efforts. On trouve ça assez normal. Il faut que tout le monde puisse avoir une petite récompense de la semaine et garder un bon souvenir et repartir avec un petit résultat. Nous sommes les premiers au monde à essayer d'aller dans ce sens de récompenser un maximum de joueurs. Et j'ai proposé à la direction pour le prochain tournoi, non pas le VPT, mais nos tournois, de récompenser pratiquement 30% des joueurs. Le joueur qui a un niveau qui est raisonnable, il sait que sur un long trajet, il pourra s'en sortir. Et il ne comptera pas que sur la chance. Et c'est ce qu'on a voulu faire prévaloir. Donc, si les joueurs ont des capacités et qu'ils aiment le poker et qu'ils veulent s'adonner à ce jeu ou à cette passion, ils ont tout intérêt à venir dans nos tournois parce qu'ils ne seront jamais pénalisés. Même quand ils prennent un bad beat, ils savent que le tournoi d'après, ils pourront accéder aux places fayées. Et je pense que nous avons pris une bonne résolution et je pense que c'est l'avenir. On essaie d'avoir la quintessence de l'organisation des tournois. On prend point par point, c'est-à-dire l'expérience que j'ai vécue dans les autres tournois ou dans les autres organisations. J'essaie justement d'adoucir un petit peu ce que j'entendais, les joueurs qui se plaignaient d'une chose ou d'autre. Et on a agi dans le sens de se perfectionner un maximum et de faire vraiment un tournoi mondial. D'ores et déjà, pour le WPT, nous avons réservé les plus beaux hôtels de Marrakech. Les gens sont bien lotis, on les attend avec impatience. Et bonne chance à tous, que tout le monde vienne passer une bonne semaine et qu'ils aient des résultats. Bon, bien entendu, on espère que ce soit un Français, puisqu'on est Français d'origine. Mais si c'est un Marocain, bravo. Et si c'est un étranger, ce sera la règle. Tant mieux pour lui. On est cosmopolite et la porte est ouverte à tous.